Prétendu coup d'état des Prokbabu, Alassane Ouattara exige la poursuite des arrestations. Chrissiapi vous a régulièrement tenu informé de la mystérieuse attaque de la caserne de Ndodré par quatre libériens armés de gourdins, de trois machettes et d'une vieille kalachinikov rouillée. Des assaillants qui viennent attaquer une base militaire avec leur passeport dans une poche et dans l'autre leur contrat de recrutement propre et jamais plié pour venir faire la guerre en Côte d'Ivoire. Cette attaque s'apparente à tout point de vue un coup de folie. Chrissiapi a déconstruit la thèse du gouvernement reprise par l'ONG Promédiation selon laquelle ce sont les Prokbabu qui seraient à l'origine de ce coup foireux. À cet effet, j'ai pris le soin d'avertir ceux-ci que des arrestations se feraient dans leur rang en vue d'accréditer la thèse d'une tentative de subversion. Cela évidemment serait le prétexte tout trouvé pour interdire le retour du président Babu en Côte d'Ivoire. Et ça n'a pas manqué. Les arrestations se sont multipliées. De Dallois en passant par Dabu jusqu'à Abubo, Chrissiapi peut affirmer avec certitude qu'environ une quarantaine de personnes sont détenues et font l'objet d'interrogatoires musclés. Il faut que les suspects passent aux aveux et tant pis si ces aveux doivent leur être dictés. Rentré de voyage le samedi 24 avril 2021, après un séjour en France, au Congo, mais aussi après un voyage discret à Genève où il a séjourné 24 heures, le président Alassane Ouattara a tenu une réunion avec la hiérarchie militaire ce lundi 26 avril 2021. L'objet de cette rencontre était de faire le point sur ce qu'il considère comme une tentative de coup d'État déjoué. Il a exigé qu'on lui fasse le point détaillé des arrestations et des interrogatoires des infortunés détenus. Les militaires présents à cette réunion ont donc fait au président le résumé de leurs investigations. Selon les procès-verbaux d'interrogatoire supposés contenir les aveux des détenus que j'ai réussi à me procurer, il est indiqué que les prévenus ont bel et bien préparé et exécuté un projet de coup d'État. Mais que valent de tels aveux obtenus sous la torture ? Selon leur thèse, ces détenus comptaient sur cette opération de renversement du régime pour conforter le retour de leur mentor Laurent Gbagbo au pays parce qu'ils ne croient pas du tout aux promesses pièges d'Alassane Ouattara. Ce coup d'État serait financé selon eux par l'homme d'affaires Stéphane Kipré, gendre du président Laurent Gbagbo, exilé en Europe depuis la chute de son beau-père. En définitive, à l'issue de cette opération militaire, un accueil triomphal devait être organisé pour le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo après ses dix ans de détention au Pays-Bas. Une transition militaire devrait être mise en place pour assainir le pays selon leurs termes. Stéphane Kipré devait être le premier ministre de cette transition, dirigé par une jeune de militaires pro-Babou. Guillaume Soro et ses hommes devaient être graciés par les nouveaux dirigeants et leur retour au pays devrait être facilité. Promesse ferme aurait été également faite aux exilés gores que cette action militaire aboutirait et qu'ils pourraient enfin rentrer chez eux. Ainsi donc, selon les PV, l'échec de l'attaque du camp d'une doutrée est une grande déception dans leur camp. Alassane Ouattara a exigé que les arrestations et les interrogatoires continuent. Il a ordonné que toutes les personnes, notamment et principalement les pro-Babou cités ou soupçonnés d'être impliqués, soient tous arrêtés et interrogés. Il a demandé à Tenibiraïma Ouattara, dit la fiole, de faire en sorte que la chienlie que les pro-Babou veulent semer ne s'installe pas et qu'ils comptaient sur lui pour mettre de l'ordre sans état d'âme. Selon la fiole, le complot est vaste et implique des civils, notamment des hommes politiques et certains milieux d'affaires. Il a indiqué qu'il n'est pas exclu que certains membres de la famille politique du président Ouattara soient mêlés à cette attaque. Il lui a promis que tout sera fait pour neutraliser les complices des poutchistes, aussi bien dans l'armée que dans la société civile. Chrissy Api ne ment pas. Retrouvez Chrissy Api sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.